Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Si ce n'est déjà fait, on vous invite à syntoniser le 711 pour regarder l'émission en HD. Cette semaine à l'émission, la photographe Annie Babin, les nouvelles de l'équipe des loisirs de la ville de Lac-Mégantic, les nouvelles sportives régionales avec Yann Boulanger et les prochaines activités à venir à la Maison de la famille du Granit. Sous-titrage ST' 501 On s'est rendu du côté de Lac-Drelais à aller rencontrer la photographe Annie Babin. C'est le temps de faire des cadeaux, certificat cadeau entre autres, pour offrir une session de photos. Elle nous montre comment ça se passe. Annie, on est dans ton studio. Annie Babin, photographie. Ça fait quelques années qu'on voit passer de tes photos sur Facebook un peu partout. Premièrement, parle-moi de toi. D'où tu viens? Tu n'étais pas de la région. Non, je ne suis pas de la région. En réalité, je viens de Black Lake, proche de Thetford Mines. On est arrivés ici, moi et mon conjoint, ça fait environ une vingtaine d'années. Oui, 22 ans, je dirais, pour être plus précise. On est ici, on est tombé amoureux de la région. On a resté ici, on a levé nos enfants ici, puis on a travaillé ici. Plusieurs années, tu as été chez Attraction. Tu es à temps plein, justement, pour la photographie. Puis, parle-moi comment ça se passe, justement, avoir des clients en photographie en région. Est-ce que ça a été difficile de monter une clientèle où le bouche-à-oreille a fait la job, puis tu es capable de vivre de ça? J'ai été très chanceuse. Honnêtement, le bouche-à-oreille a fait toute son œuvre, tout le travail. J'ai commencé à temps partiel, évidemment. Je n'ai pas fait le saut tout de suite. J'ai travaillé quand même 19 ans chez Attraction. Puis ensuite, il a fallu que je prenne une décision. J'avais beaucoup de travail en photographie, alors j'ai suivi mon cœur. J'ai vraiment suivi mon cœur, puis j'avais un bon carnet aussi. J'avais une bonne clientèle, puis ça a fonctionné. J'ai été chanceuse. Mais c'est sûr que le bouche-à-oreille Facebook, c'est extraordinaire pour ça. C'est une belle plateforme pour se faire valoir dans le fond. Ça a toujours bien été. Honnêtement, je vais toucher du bois, mais j'ai été chanceuse. Ça va bien, puis j'ai une belle clientèle. Une belle clientèle assez variée. Tu fais toutes sortes de types de photos. Dis-moi donc un peu les types de photos. Il y a de la grossesse, il y a du bébé, du mariage. Il y a plus inusité aussi. Quel genre de type de photos on peut faire quand on vient chez une photographe? Pour ma part, en tout cas pour mes services à moi, c'est assez large la gamme de services que j'offre. Principalement, c'est sur les familles. Je fais aussi la maternité. Je vais suivre le bébé de la naissance jusqu'à un an. Je vais faire beaucoup de nouveaux nés aussi. Je vais faire du boudoir aussi. Ça m'arrive de faire du boudoir. J'aime aussi sortir de ma zone de confort, faire des trucs que les gens me demandent, que je n'ai jamais vraiment explorés, mais que je découvre. Puis que, wow, finalement, c'est le fun. Ça ajoute une corde à mon arc. Mais je fais un peu de tout, honnêtement. J'ai aussi un service de photobooth mobile. Je fais des événements, des anniversaires, des mariages. Un peu de tout. Un peu de tout. On est devant ton décor. En fait, tes accessoires, pas le décor. Devant tous les accessoires qu'on peut utiliser. Comment ça fonctionne quand, par exemple, on va dire une photo pour des bébés? Comment ça fonctionne? Les gens prennent rendez-vous avec toi. Après ça, on fait les photos soit en studio, soit chez eux. Comment ça marche après ça? Les gens communiquent avec moi. On prend un rendez-vous. Forcément, les gens décident s'ils veulent une séance photo studio ou extérieure. Ça peut être chez eux aussi. Je me déplace chez les gens. C'est vraiment selon le client, selon ce qu'il désire, ce qu'il veut essayer et explorer. Je suis ouverte à tout. OK. Et puis là, tout récemment, on disait des expériences plus différentes. Tu fais des accouchements aussi, des photos d'accouchements. Ça, c'est quand même nouveau. Ça faisait longtemps que je voulais essayer ça, explorer ça. Puis, wow, ça a été un coup de cœur instantané. J'ai vraiment adoré l'expérience. Justement, j'en ai une qui s'en vient, un accouchement. Puis, j'ai hâte. C'est vraiment des beaux moments. C'est touchant. C'est quelque chose de le vivre en direct. C'est vraiment ça. J'aimerais vraiment pousser plus loin, d'en faire encore plus, puis explorer encore plus. C'est vraiment une belle séance, une séance d'accouchement. Puis, toi, tu peux te faire réveiller en pleine nuit pour aller faire une séance. Oui, absolument. Puis, je suis ouverte à ça. Mes clients le savent. Ils ont mon numéro de sel, mon numéro de téléphone. Ils peuvent me rejoindre en tout temps. Je suis disponible. Puis là, pour la fête des mères qui s'en vient, c'est une excellente idée d'offrir un cadeau, soit une photo de famille, une photo, justement, maman qui va faire une séance toute seule, qui se fait gâter, qui se met belle, qui se fait dorloter. On peut faire ça aussi. Oui, j'ai plein de beaux projets qui s'en viennent aussi. Je vais explorer, justement, c'est ça, la fête des mères, des mères, la fête des pères. J'avais un concours. Oui, c'est ça. J'offre aussi des certificats cadeaux. Les gens qui veulent offrir des certificats cadeaux, que ce soit pour Noël, fête des mères, toutes les occasions possibles, dans le fond, un baptême. Peu importe. J'offre les certificats cadeaux aussi. Je veux faire éventuellement des séances un peu que j'appelle « glamour », qu'on va maquiller, qu'on va peigner, puis qu'on va vraiment faire un événement avec des petites bouchées, du champagne, puis faire vraiment... J'ai plein de petites idées comme ça qui s'en viennent à venir. C'est juste le temps qu'il faut que je trouve. Pour tout ça, pour savoir les actualités, on te suit sur Facebook, évidemment, Annie Babin Photographie. Si on veut prendre rendez-vous, on peut te rejoindre à quel numéro? C'est le 819-549-2793 ou mon cellulaire, le 582-2131. Parfait. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite plein de belles séances cet été, plein de mariages. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Merci beaucoup. On est allé au Centre sportif Mégantic pour rencontrer André Samson, qui nous parle de l'exposition qui est en cours. André, on est devant une panoplie d'œuvres très colorées. C'est l'exposition « Coup de cœur » ici. Oui, « Coup de cœur », qui est l'ensemble des travaux sélectionnés dans les trois milieux de la commission scolaire des Hauts-Cantons. Donc, Coaticook, Istengus et Lac-Mégantic. C'est une exposition qui se déplace. Là, on a la chance de l'avoir ici, à Lac-Mégantic, pour un temps limité. Oui. Autant les travaux sont sélectionnés dans les trois milieux qu'ensuite, l'exposition, quand elle est montée, elle se déplace dans les trois milieux. Et à Lac-Mégantic, c'est toujours au Centre sportif, dans notre galerie d'art, que cette expo-là fait son stage. Oui. Elle est là jusqu'à quand, justement, pour faire sa présentation? Elle est là jusqu'au vendredi 4 mai. Donc, profitez de venir voir ça. On sent beaucoup la créativité de chez les enfants. Et surtout, c'est rassurant de voir que dans les écoles, on continue d'enseigner les arts plastiques. Ça aiguise la sensibilité à l'art. Ça permet aussi le développement de la créativité. C'est reconnu. Encore récemment, les journalistes traitaient de ça. Pourquoi on concerne dans les écoles encore ces ateliers-là? Parce qu'il y a tellement d'autres matières. Oui, c'est utile de pouvoir dessiner devant sa feuille et prendre des décisions sur les couleurs, les médiums, etc. Donc, c'est des sensibilités qui sont utiles à prendre des décisions plus tard, des fois, dans d'autres domaines. Ah oui, c'est vraiment... On voit que les enfants ont exploité toutes sortes de médiums aussi. Il y a vraiment... Puis de tous les âges, de la maternelle jusqu'au secondaire, c'est vraiment intéressant. L'expo qui va suivre, c'est encore des jeunes, mais là, des jeunes vraiment de la région. Oui, c'est ça. Nous, dans le mois de la relève, qu'on aime appeler ça, hein? Donc, on a un autre partenariat avec quelqu'un de la polyvalente qui est Julie Tremblay et Annie Purthel de l'École Sacré-Cœur. Chacun de leur côté, dans le milieu, il y a une sélection d'œuvres aussi. Et là, c'est une production plus locale, OK? Peut-être un peu plus ciblée, qu'on pourrait dire, du côté d'Annie, toute l'année. Elle a des travaux qu'elle fait avec des élèves sélectionnés. Donc, on recherche un peu plus loin que le cours seulement dans le cadre. Ça fait que c'est très intéressant de voir ça. Puis du côté de la polyvalente, bon, les différents groupes sont représentés. Entre autres, le groupe en adaptation, tout ça. Ça fait que c'est toujours très plaisant de voir ces travaux-là, de voir la variété. Tous les styles, toute l'imagination aussi qu'on peut retrouver chez les enfants. Hé, là, c'est le temps de venir les voir, ces expositions-là. On vient faire notre tour au Centre sportif. Puis après ça, nous autres, on va se reparler pour les prochaines expositions pour l'été. Exactement. On a un autre projet d'exposition qui s'en vient, qu'on vous en parlera un peu plus longuement à la prochaine rencontre. Mais disons que c'est toujours une grande réussite pour nous, dans un Centre sportif, dans un Centre sportif qui a une grande rétare, d'accueillir des travaux qui se font dans le milieu scolaire, qui ne seraient pas vus autrement. Oui. Comme on sait, le Centre sportif, beaucoup de gens circulent et c'est un rendez-vous annuel que nous avons et qu'on doit toujours respecter parce que c'est dans nos objectifs. Et puis, les jeunes sont tellement contents de pouvoir exposer leurs œuvres. Nous autres, on doit bien leur rendre et venir voir ça, justement, les féliciter, ceux qu'on connaît aussi. Merci beaucoup, André. Merci et bonne très journée. Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic. Sous-titrage Société Radio-Canada À Lac-Mégantic, une résidence privée pour aînés, sécuritaire, confortable et de service. Éden-sur-le-Lac. Une place de choix pour partager des moments de qualité pour votre retraite. Un endroit qui saura vous charmer. Un centre à proximité des services. Un service de sécurité 24 heures sur 24. Une équipe dévouée. Je trouve qu'on aime bien, je suis pour Jean-Dieu, on aime bien ça. Puis on est bien nourris quasiment trop. On a un service de qualité. On ne peut pas demander mieux. Il n'y a pas de job pour trouver mieux. Découvrez tout le charme de notre résidence au cœur de Lac-Mégantic. Résidence Éden-sur-le-Lac. Je vais faire mon possible pour passer le reste de ma vie ici, en tout cas. Oui, ah oui, c'est notre chenou, là. Si le monde, il attend trop longtemps, il aura fini par venir par un foyer. Il aura peut-être perdu un an ou deux ans avec des amis qu'on se fait, des nouveaux amis. Bienvenue chez vous. À Éden-sur-le-Lac. Sous-titrage ST' 501 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 C'est maintenant le temps des nouvelles sportives régionales avec Yann Boulanger. Comme vous êtes déjà au courant, au cours des dernières semaines, on a eu la fin de saison, autant du côté du Tourmel senior que du Tourmel junior. Et la semaine dernière, j'ai pris ma chronique pour vous parler un résumé de ce qui s'est passé au cours de la saison, pour la première saison dans la LLH du Tourmel senior. Et je vous avais promis que cette semaine, j'allais parler de cette saison extraordinaire du Tourmel junior dans la LHJABF. Alors, on débute une saison ponctuée de victoire, il faut le dire comme ça, parce que seulement deux défaites au cours de la saison pour le Tourmel junior. Des défaites contre deux formations, Saint-Ephrem et Saint-Georges de Beauce. Et ça a été des matchs toujours très serrés lorsque le Tourmel s'est incliné. Mais tout ça pour dire que seulement deux défaites, 23 victoires au cours de la saison, c'est vraiment extraordinaire. On ne pouvait pas demander mieux du côté des entraîneurs, Roque Doucet, Pierre-Marc Poulin. Et on a quand même une grande équipe du côté du Tourmel junior. Donc, vraiment une très, très belle saison. Dès le départ, on savait qu'on allait avoir une très bonne équipe, parce que les gros joueurs de la dernière saison, on avait gagné les séries l'année dernière. Mais les gros joueurs étaient de retour. Donc, on n'a qu'à penser à Cédric Therrien, à Jean-Sébastien Vachon. On avait eu quelques pertes au niveau des joueurs, mais les grands canons, les gros canons, Kevin Jacques aussi en attaque, ils étaient de retour. Et on était très heureux de les accueillir à nouveau. Ils ont fait la différence. Amener à tout ça des joueurs, des jeunes joueurs, Nicolas Couture, Jérémy Bernier, qu'on a amené aussi cette année. Et encore un duo de gardiens, de vétérans, si je peux dire ça comme ça, avec Hubert Grondin-Fortin et Nathan Doucet. On avait vraiment la formule pour gagner les séries. C'est ce qui s'est passé en bout de ligne. Mais quand même, une saison régulière extraordinaire. Juste quelques petites statistiques pour vous montrer à quel point ça a été fou comme saison. Au niveau des pointeurs de la LAJABF, c'est Samuel Turcotte de Saint-Èfremme qui a terminé au premier rang. Un point seulement, donc à 86 points. Un point seulement devant Cédric Thérien du Turmel Junior qui a amassé 27 buts et 58 passes pour 85 points. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait 23 victoires et 2 défaites. Donc en 25 matchs, 85 points. Juste pour vous dire, ça fait pas mal de points par match. Donc Cédric a été vraiment très très bon. La bougie de l'humage, il a été de tous les instants en attaque pour le Turmel Junior. Et on avait vraiment trois bons trios. Aussi, la venue de son frère Olivier Thérien est venu... On a amené une belle complicité, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'Olivier a vraiment connu une très belle saison à sa première du côté du Junior. Alors qu'il a marqué 29 buts, récolté 34 passes pour 63 points. Ce qui lui a donné le troisième rang des pointeurs de la LAJABF. Et je vais vous surprendre, ce ne sont pas ni Cédric ni Olivier qui a terminé au premier rang des pointeurs marqueurs. Le but dans la saison, c'est Jean-Sébastien Vachon. Au niveau des séries éliminatoires, le Turmel n'a fait qu'une bouchée de Coleraine. Par la suite, on a affronté East Broughton là aussi. C'était un petit peu plus compliqué, mais on n'a fait qu'une bouchée de East Broughton. Et on est arrivé en finale contre Saint-Ephrem. Et on a vraiment bien débuté. On a gagné les trois premiers matchs. Par la suite, on s'est donné un petit peu de misère en perdant les deux matchs suivants. Et c'est devenu 3 à 2. Mais on a gagné le match numéro 6 pour remporter les séries éliminatoires. Encore une fois, Cédric Therrien aura été très bon en terminant au deuxième rang. Encore une fois derrière Samuel Turcotte de Saint-Ephrem. Mais au deuxième rang des pointeurs avec des séries en 12 matchs. 15 buts, 19 passes. Et c'est Olivier Therrien au troisième rang, son frère, qui a terminé au troisième rang. 10 buts, 16 passes. Donc vraiment des séries extraordinaires encore une fois pour Cédric et Olivier Therrien. Donc une saison qui se conclut avec la victoire. Une deuxième coupe de suite pour le Turmel Junior. Et il reste à voir si des joueurs importants... On sait qu'on va perdre Jean-Sébastien Vachon, qui en était à sa dernière saison. C'était un joueur très important. Mais il reste encore Cédric Therrien, Olivier Therrien et des joueurs comme Kevin Jacques. Il reste à voir s'ils vont tous revenir pour jouer avec Megantic. Mais si oui, encore une fois l'année prochaine. On va avoir une très, très belle saison du côté du Turmel Junior. Ça bouge à la Maison de la Famille du Granit. Cindy Anne et Nathalie nous expliquent les prochaines activités. Bon matin les filles, il se passe plein de choses à la Maison de la Famille du Granit. Ici, ça bouge ce printemps. Les prochains événements qui s'en viennent, Cindy Anne, parle-moi-en. Bien écoute, on a toujours les petits passages qui se déplacent dans les municipalités. On va rencontrer les familles directement dans les milieux pour faire des ateliers parents-enfants. On va être le 7 mai à Saint-Sébastien, le 14 à Stratford et le 28 mai à Lampton aussi. Il va y en avoir une date aussi en juin, le 4 de juin, on va être à Milan. Ça fait que c'est les prochains ateliers dans les municipalités pour les parents. Ensuite, écoute, on est à travailler sur la préparation de notre cérémonie pour le deuil périnatal pour les familles qui ont perdu un bébé. Si jamais il y a des parents qui sont intéressés soit à s'impliquer dans la préparation ou juste à participer à l'événement, la cérémonie va avoir lieu le 26 mai, ça fait que c'est en avant-midi, un samedi matin. Ça fait que les gens peuvent nous appeler à la Maison de la Famille pour nous faire part de leur intérêt, comme je disais, soit à s'impliquer dans la préparation, dans l'organisation, tout ça, ou simplement participer à la cérémonie. Puis aussi, on va être présente au Salon du commerce du 4 au 6 mai, directement au centre sportif ici. On va être là pour accueillir les familles, présenter nos services, rencontrer les gens. Puis on va être présente toute la fin de semaine pour recevoir tout le monde. Donc, un mois d'avril et un mois de mai très chargés à la Maison de la Famille. Il y a aussi la conférence annuelle qui s'en vient très bientôt aussi, Nathalie. Oui, alors le 15 mai prochain, on invite les parents, les éducatrices aussi, les enseignants, à Venéracité, à la conférence de Mona Loretti, qui est psychoéducatrice, conférencière et formatrice. Ça va parler de la parentalité positive, donc ça va nous permettre un petit peu de comprendre certains comportements parfois que les enfants ont, aussi qui sont difficiles à gérer. Donc, on est souvent confrontés à du stress et les enfants vont adopter des comportements. Donc, avoir des petits trucs, pouvoir apporter des réflexions aussi par rapport à ça. Donc, ça va se dérouler à l'OTJ de Lac-Mégantic à 18h30 le 15 mai. C'est une conférence qui est gratuite, contribution volontaire aussi à l'entrée même. Donc, c'est pour tous les parents de la région. Il y a aussi Bolide-en-Ville, qu'on avait parlé la dernière fois qu'on était venus. Ça grossit cet événement-là, plein de questions. Premièrement, peux-tu nous répéter un peu, ça va être quoi cet événement-là, Bolide-en-Ville? Oui, donc Bolide-en-Ville, c'est vraiment un parcours qui va se réaliser avec des bolides artisanaux. Et le parcours va être ponctué de défis, plusieurs petits défis loufoques. OK. Donc, les gens ont à construire leurs bolides. Est-ce que c'est un peu comme une course de boîte à savon pour les plus vieux, pour les plus petits? Comment ça marche ce bout-là, la construction? Donc, on s'est inspiré du concept des boîtes à savon, mais c'est un concept qui est accessible vraiment pour les familles et les jeunes enfants. OK. Les règlements de sécurité et les règles de construction aussi sont adaptés pour permettre à tout le monde de pouvoir participer. Oui. On n'a pas besoin d'être un as de la bricole pour faire ça. Non, absolument pas. Je pense que ça prend aussi de la motivation, de la créativité aussi, et avoir envie de s'impliquer dans un projet. Alors, c'est ce qu'on voulait aussi avec Bolide-en-Ville, pas seulement d'assister à un projet, mais vraiment de pouvoir participer soit en famille, entre amis, entre collègues. On peut s'inspirer de ce qu'on a aussi à la maison. Ça peut être une poussette pour enfants, un chariot qu'on modifie, on ajoute des accessoires, et on y va avec ce qu'on a sous la main, et on peut demander de l'aide aussi des gens qui nous entourent pour la construction. OK. Mais là, on n'arrive pas là ce matin-là pour passer participer sans vous avoir averti. Il faut s'inscrire, c'est important justement pour l'organisation. Oui, absolument, et on est agréablement surprise parce que les inscriptions commencent quand même à entrer. Et on a jusqu'au 10 mai pour s'inscrire, alors on invite les gens qui ont une intention de participer à s'inscrire rapidement afin de s'assurer de leur place pour le parcours. Parce que ce serait un beau problème que d'avoir trop d'inscriptions et d'avoir en refuser, leur dire à l'année prochaine. Absolument, oui. Bon, bien super. Donc, pour avoir plus d'informations pour toutes les activités, autant pour Bolide-en-Ville que tous les événements qui s'en viennent, on visite votre site web? Oui, on visite notre site web sur lequel on retrouve aussi les partenaires qui sont associés au projet de notre principaux commanditaires, entre autres, qui a Mégantic, Sébastien, Audette et Mazda, sur le site www.maisonsfamiliegranite.com. Et puis, si on veut vous parler directement, on appelle ici à la Maison de la Famille aussi? Oui, on peut nous joindre au 819-583-1824. Merci beaucoup les filles. Je souhaite un très beau printemps sur le soleil. Merci. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook Action TV pour être au courant des dernières actualités. Bonne semaine! Auparavant, avec le câble conventionnel, lorsqu'on changeait de chaîne, l'opération se faisait directement sur le téléviseur. Avec le numérique, les chaînes sont sélectionnées à l'aide de votre terminale. Il y a deux façons de procéder, tout dépendant de votre installation. Premier scénario. Si votre télécommande de terminale n'est pas configurée avec votre téléviseur, utilisez d'abord votre télécommande de téléviseur et appuyez sur Power. Ensuite, à l'aide de la télécommande du terminal, appuyez sur CBL, puis sur Power. Votre téléviseur et votre terminal devraient être allumés. Sélectionnez la bonne source. À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, appuyez sur le bouton Source, Input, Vidéo-Source ou TV-Vidéo. Les touches diffèrent d'une marque de téléviseur à l'autre. Un tableau devrait apparaître à l'écran de votre téléviseur comprenant la liste des entrées ou sources disponibles. Il suffit ensuite de sélectionner la bonne source. Celle où les fils qui partent du terminal viennent se brancher dans le téléviseur. Second scénario. Si votre télécommande de terminal est configurée avec votre téléviseur, appuyez sur la touche TV, puis sur Power. Appuyez ensuite sur CBL, puis sur Power. Votre téléviseur et votre terminal devraient être allumés. Sélectionnez la bonne source. À l'aide de la télécommande de votre terminal, appuyez sur le bouton TV et ensuite sur la touche Vidéo-Source. Un tableau devrait apparaître à l'écran de votre téléviseur comprenant la liste des entrées ou sources disponibles. Sélectionnez la bonne entrée. Celle où les fils qui partent du terminal viennent se brancher dans le téléviseur. Veuillez noter que si vous perdez l'image en changeant de source par mégarde, le message « signaux faibles » ou « inexistant » s'affichera à l'écran de votre téléviseur. Il vous suffira alors de sélectionner la bonne source, comme nous venons de vous l'expliquer. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466. Martin Germain, nouveau lieutenant de ma sœur Élie. Le chef de la mafia Montcalaise. Il m'a trompée. Avec deux filles, en même temps. Ben, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? J'ai trouvé une thérapie sur Internet. Le temps de m'en... C'est calaire. Bienvenue à « Bootcamp pour couple », Jean qui est un excellent psychologue. Tu me diras pas que tu trouves pas l'assistant de ton goût? Jean! Ok, c'est vrai que c'est un bel homme, mais tu veux pas dire que j'ai envie de coucher avec. Il a genre 128 ans. Le couple va bien se rendre compte que c'est impossible de jouer psychologue. Pourquoi pas? Peut-être que c'est pas un onze de psychologie. Ça va bien, vous autres? On lâche pas, l'Aurélie Hardy. Oublie l'infiltration. Occupe-toi de ton couple. Ça va prendre toute ton énergie. Comment ça, oublier l'infiltration? Qu'est-ce que ça va faire, les clowns? Ça fait-tu partie de ta thérapie, ça? Nouvelle méthode. T'as fait pas ta job. Tu viens de foutre la marque. C'est débatté que notre suspect. T'insultes les autres patients. Il nous a perdus en forêt. C'est quoi la prochaine affaire? J'ai couché avec Jacques. Quoi? Le père aux flics 2. À Superécran. Bonjour, moi, c'est Léonore. J'ai une amputation à la jaune. Ça, c'est ma protège de patin. Quand Léonore patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça l'air en fière. Léonore a différentes protèges pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très, 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 très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci, les amputés de guerre pour ma protège de patin. Lorraine, on étudiait justement votre dossier. Je vois qu'une experte en fuite et en évasion, hautement douée pour la collecte d'informations et les combats corps à corps. David Percival, c'est notre numéro un à Berlin. Alors, c'est votre première fois à Berlin? Oui. Votre mission fait d'établir le contact avec Percival et de faire tout le nécessaire pour récupérer cette liste. Bienvenue à Berlin, je suis David. Ne faites confiance à personne. Pour gagner, il faut d'abord savoir de quel côté on se trouve. La liste contient les noms de tous les officiers clandestins et de leurs transactions illicites. Niveau information, c'est une bombe atomique. Pourquoi t'as une arme? C'est ma première mission pour le renseignement français. Vous avez donc établi le contact avec l'agente française, de toute évidence. On relive un bon combat et un jour on se réveille pour se rendre compte qu'on est rien de plus qu'un adjoint du diable. Blonde atomique à Superécran en mai à Superécran Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada